Selon des sources bien introduites au sein du régime congolais, Emmanuel Macron, président de la République française, se rendra dans plusieurs capitales africaines, dont Brazadelle. Une visite qui lui permettra d'évoquer des sujets brûlants avec les autorités politiques de ces pays où les droits de l'homme sont constamment bafoués, Emmanuel Macron tente de flatter l'ego de Denis Sassou-Guesson afin d'obtenir le soutien du Congo dans des questions internationales lors des votes à l'ONU. Il tentera à la même occasion d'obtenir des gages de soumission de ces derniers à la politique française en Afrique. Le révirement diplomatique de Denis Sassou-Guesson en faveur du bloc de Shanghai n'a pas été sans critique du côté de Paris, d'où la volonté de l'Elysée de faire plier Brazadelle. C'est ce qui explique en substance cette prochaine visite de Macron au Congo. En prenant du recul, une série de questions peuvent être légitimement posées. Comment peut-on penser que le Congo puisse avoir un avenir avec un état esclavagiste, colonialiste qui a réduit l'Afrique à sa plus simple expression ? En un statut d'assisté, la coopération entre le Congo et la France ne date pas d'aujourd'hui. Qu'avons-nous eu en retour, si ce n'est l'humiliation et le mépris ? Si le dictateur Denis Sassou-Guesson ne planche pas, une position claire avec le bloc de Shanghai. Tant ou tard, son régime sera poignardé par la France et l'Occident. L'histoire est un éternel recommencement. Le divorce entre la France et l'Afrique est y réversé, à moins que l'empereur congolais soit aveugle pour ne pas l'anticiper. En réalité, ce qui intéresse Macron, la France, c'est de maintenir son hégémonie sur les pays africains, afin de poursuivre son pillage des matières premières. Une politique qui a été débusquée par le Manu, le Burkina Faso, la Guinée-Conak, la Guinée-Équatorienne. Et bien entendu, j'en passe. Denis Sassou-Guesson ne ressemble à son âge de reproduire une posture politique internationale ferme, afin d'affirmer et de laisser au moins cette image positive de l'autre. La France n'a d'amis que les richesses africaines. Il suffit de voir l'histoire de l'Afrique pour en tirer des conclusions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...